Retrouvez Parlons Santé avec l'Institut Mérieux au service de la santé publique, MAPI, l'expérience en conseil et études pour l'industrie pharmaceutique, et Sanofi, entreprise française, leader mondial de la santé, centré sur les besoins des patients. Bonjour à tous et bienvenue dans Parlons Santé. Ce mois-ci, parlons du diabète. En seulement 10 ans, le nombre de personnes diabétiques est passé de 1,6 à 2,9 millions. A cela s'ajoutent les diabétiques qui s'ignorent. On peut donc envisager que 3,5 millions de Français seraient atteints par la maladie. Alors comment se faire dépister ? Comment vit-on avec le diabète ? Et quels sont les traitements possibles aujourd'hui ? Réponse à l'espace Info Santé Lyon-Ouest. Ici, des professionnels accueillent chaque année près de 1000 de 100 patients par an. Lorsque l'organisme n'est pas capable de métaboliser le sucre, le sucre monte dans le sang et ça a défini le diabète. Il y a donc deux types de diabète. Un diabète où il existe une carence en insuline et un diabète qui est beaucoup plus fréquent, où l'insuline malheureusement est moins active que la normale. Et cela en relation avec des problèmes de métabolisme et particulièrement de surpoids ou de carence en exercice physique. Le mode d'entraide du diabète, c'est véritablement un dépistage. Le médecin peut, lors de la consultation, faire une glycémie capillaire. Il vous pique le bout du doigt, on prend une goutte de sang et on mesure la glycémie. Et on découvre que vous avez, alors que vous êtes à jeun, 1,80 g de glycémie. Donc vous êtes diabétique à ce moment-là. Il peut y avoir aussi des questions posées par le médecin sur l'hérédité du diabète. Est-ce qu'il y a des antécédents de diabète ? Oui, si les parents sont diabétiques, il y a une augmentation considérable du risque de soi-même développer un diabète au-delà de 40 ans. Alors je pense qu'il faut se faire dépister lorsqu'on a la connaissance d'antécédents familiaux, mais aussi que soi-même, on commence à se sentir moins bien parce qu'on prend du poids et qu'on fait moins d'exercice. Et ces deux conditions favorisent l'éclosion du diabète et donc justifient son dépistage. Alors il y a deux possibilités. Si vous avez un diabète de type 1, un sujet jeune qui malheureusement du jour au lendemain se retrouve avec 4 g de sucre, il n'a plus d'insuline et il faut donc lui réjecter de l'insuline. On va faire des injections quotidiennes, quelquefois une à quatre fois par jour. On peut même utiliser une pompe à insuline et les doses vont être adaptées en fonction de la mesure de la glycémie. Car grâce au ciel, on a des glycémies capillaires, donc on peut se piquer le bout du doigt et avec une petite bandelette réactive, mesurer la glycémie du sang et adapter l'insuline, ce qui n'est pas toujours simple. Dans le cas du diabète de type 2, la première indication est de faire de l'exercice physique, qui est un message positif, et de faire un peu plus de régime, qui est un message plutôt négatif. Mais les deux combinés pourraient permettre une normalisation du poids et la disparition du diabète, qui n'est donc pas, dans ce cas-là, une fatalité. Pour le diabétique de type 1, l'essentiel consiste à surveiller sa glycémie et d'ajuster éventuellement les quantités d'insuline qu'il doit s'injecter pour contrôler et garder un niveau acceptable. Pour le diabétique de type 2, il va devoir avoir un contrôle plus judicieux de son hygiène de vie. Manger équilibré, avoir une activité physique le plus régulier possible et suivre les indications de son médecin. Aujourd'hui, on ne parle plus de régime de diabétique. C'est un mode d'alimentation et un mode de vie qui concerne tout le monde. En effet, avoir de bonnes habitudes alimentaires et sportives est la clé d'une bonne santé pour tous. Les deux types de diabète doivent être pris au sérieux. Pour plus de renseignements, adressez-vous à l'Association des diabétiques de France et à l'espace Info Santé des hôpitaux Lyon-Est qui vous propose de l'information et des ateliers personnalisés. Retrouvez Parlons Santé avec l'Institut Mérieux au service de la santé publique, MAPI, l'expérience en conseil et études pour l'industrie pharmaceutique, et Sanofi, entreprise française, leader mondial de la santé, centrée sur les besoins des patients. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada